Pourquoi, cinq ans après, ne sait-on toujours pas ce qu'est devenu le père Paolo ? Pourquoi l'enquête n'a-t-elle eu aucun résultat pendant toutes ces années ? Dès le début, le nuage de rumeurs dont parlent les enquêteurs, comme me l'a confié un politique italien qui était proche de cette enquête, va empêcher de trouver toute information solide sur le père Paolo. Mais au bout d'un an, il semblerait que les enquêteurs italiens aient arrêté leurs efforts. Par exemple, ils vont récupérer en mai 2014 des affaires personnelles du père Paolo, mais au lieu de transmettre ces affaires personnelles aux proches de Paolo, comme il leur était normal de le faire, ces affaires vont être ramenées à Rome et vont se perdre dans l'administration italienne. Et ce n'est que début 2018 qu'avec beaucoup de stupeur, la famille, qui attend depuis des années d'avoir une quelconque information, va découvrir l'existence de ces affaires rapatriées en Italie. Maintenant, depuis la libération de Raqqa en octobre 2017, les proches espéraient avoir de nouvelles informations. Or, ils vont découvrir, donc à l'été 2018, que des responsables de l'État islamique qui sont désignés par des témoins directs comme liés à la disparition de Paolo d'Auglio, ont été capturés par les milices qui ont repris Raqqa pour la coalition occidentale, et que ces responsables de l'État islamique, pour certains, vont être libérés, sans qu'on leur demande une quelconque information sur ce qui est arrivé au père Paolo. Aujourd'hui, c'est vraiment un mystère sur pourquoi il n'y a pas d'effort sérieux pour retrouver Paolo ou savoir ce qu'il est devenu.